Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Emilili, le monstre du placard existe et je vais vous le prouver. Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver. Le monstre du placard essaie tous mes jouets. C'est pour ça que c'est toujours le bazar dans ma chambre. Inutile de me fatiguer à ranger. À peine j'ai le dos tourné et ma chambre est de nouveau sans dessus dessous. Le monstre du placard met des croûtes de fromage dans ma bouche quand je dors la nuit. J'en suis sûr ! Le matin, quand je me réveille, j'ai tellement mauvaise haleine qu'il faut que je me brosse les dents deux fois. Le monstre du placard s'amuse à me faire des épis. Quand je sors de mon lit, j'ai les cheveux tout en désordre. C'est sûrement la mode au pays des monstres. Le monstre du placard fait ses besoins partout. C'est vraiment une horreur ! J'en retrouve par-ci, par-là, le caca au coin des yeux et même des croûtes dans le nez. Le monstre du placard se nourrit de chaussettes sales. Je mets la main sur l'une, mais jamais sur l'autre. Peut-être qu'il n'aime que les pieds gauches ? Le monstre du placard vient d'un pays fort lointain, où tous les habits moches sont d'une valeur inestimable. Je suis sûre qu'on trouvera sa cachette avec dedans tous les pulls que Mamie m'a tricoté et qui avait mystérieusement disparu. Le monstre du placard fait la même pointure que moi. Il enfile toujours mes baskets pour aller voir ses amis. Maman peut le suivre à la trace sur le tapis du salon. Le monstre du placard connaît des tonnes de blagues. Il les glisse par mes oreilles la nuit dans mon sommeil. C'est pour ça qu'à l'école, la journée, je n'arrive pas à rester sérieux. Les monstres du placard adorent les légumes verts. C'est tellement monstrueux. C'est pour ça que je n'en mange jamais. Les petits enfants farcis aux épinards sont sûrement un régal pour lui. Le monstre du placard adore les peignoirs. Dès qu'il en voit une, il se jette dedans comme s'il était à la piscine. Le monstre du placard n'aime pas le chocolat et les biscuits. C'est pour ça que j'en laisse toujours sous mon lit. Comme ça, je suis sûre qu'il n'embête pas ses cousins qui s'y cachent. Le monstre du placard a peur du noir. Alors, comme je suis gentil, je demande à maman de laisser la veilleuse, même si moi je suis grand et que j'ai peur de rien. Le monstre du placard ne sort pas du placard quand il y a du bruit. Alors, je fais du chahut jusque tard dans ma chambre. Vous me croyez maintenant ? Il y a bien un monstre dans mon placard. C'est lui qui fait toutes ses bêtises. Oh, vous tombez bien ! Le petit humain de la chambre existe. Et je peux le prouver. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.